Ça prestille, mais on est déjà mardi ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG, je me surprends moi-même ! C'est GSG, et je vous souhaite bienvenue pour votre JT du Geek du 16 février 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, nous donne rendez-vous comme tous les jours pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone et série télé de la journée. Bah oui, by GSG, la minuit petit-déjeuner et toute la journée en replay. On va pas y arriver ! Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale délicace à tous nos tipeurs. Alors là, hier, c'était la débandade, la fête. Alors, on a fait les 69% pendant un petit moment, mais heureusement, on a dépassé les 69% de l'objectif pour financer l'émission ce mois-ci, et on a atteint les 69 tips. Donc du coup, il y a quand même le 69 dans le chiffre, je rappelle, c'est mon chiffre préféré, bien évidemment, puisque je fais partie de la team 69. Ronalp, Néo Tonquin, voilà, les gens de la team 69, comprendons, voilà. Donc, allez, une spéciale délicace à nos tipeurs. Hier, j'en rappelle, c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Tu aimes l'émission ? T'as envie de la financer, de devenir un petit peu le mécène, le producteur et que cette émission te soit dédiée ? Tu peux m'offrir un café sur Tipeee pour commencer la journée du bon pied et donc du coup, devenir un peu notre mécène, notre supporter, notre sponsor, celui que tu veux. Enfin bon, évidemment, l'émission est pour toi. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, on a plein, plein, plein. On a Drisdo, on a Damien et à Roman M qui m'ont offert des cafés sur Tipeee. Merci beaucoup les gars, vous avez complètement fait exposer le palier et on me dit, oui, je te ferais bien un petit Paypal, moi, directement, voilà, Cathy Mini, j'adore tes vidéos et tout, voilà. Donc, merci encore une fois à toi aussi. Et enfin, on remerciera Shark qui nous fait quand même le timer tous les jours. Je vous rappelle, on a la possibilité de mettre le timer, c'est-à-dire, on dit, voilà, à 0 minute 10, enfin, 0,0 et 10 secondes, il met l'intro, après, il met ça et tout. C'est du boulot pour l'instant que je ne prends pas le temps de faire parce que je fais beaucoup de choses. Mais voilà, il le fait pour vous et il me propose, il me le met en commentaire en fin de journée, je le mets. Ça veut dire que quand vous regardez les émissions après, normalement, en bas, vous devez marquer le timer, l'intro, tout comme ça, vous pouvez cliquer directement en bas pour voir directement les accès et tout. Merci à lui de prendre le temps de faire ça, voilà. C'est sa petite contribution à lui pour l'essor du JT Geek. Ça fait extrêmement plaisir. On remerciera également tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission pour dire merci parce que vous êtes poli et que ça vous fait plaisir, en fait, de soutenir un petit peu l'émission. Eh bien, sachez que ça me fait plaisir aussi, voilà. Bon, allez, on commence tout de suite par les news du jour. Le Geek.tv qui continue tout doucement sa nouvelle stratégie puisque, alors, je mets pas mal de vidéos qui viennent de YouTube, bien évidemment, donc c'est bon pour les vidéos YouTube puisque vous les découvrez et ça leur apporte des vues supplémentaires. Ensuite, ça apporte des vues à Le Geek.tv. Chaque vidéo fait son petit 50 vues tout doucement. C'est en train de prendre tout doucement. L'idée, ça serait d'arriver en 200, 300, ouais, un peu moins entre 100 et 500 vues par article et tout. On va y arriver tout doucement grâce à un bon petit référencement. Donc, du coup, l'intérêt pour vous après, ça sera de mettre des vidéos de vous, de moi, de YouTuber directement sur Le Geek.tv pour leur apporter du vrai trafic et en sachant que chaque vidéo, c'est également mis en pré-roll. C'est-à-dire que chaque vidéo que vous regardez, il y a une pré-roll au début avec un petit début de votre vidéo aussi. Donc, ça fait de la vraie vue. Oui, de la vraie vue française, propre et tout. Mélangé avec de la vraie vue malguèche, on va arriver à faire de la vraie vue bien homogène, tout bien mixé ensemble, vous allez voir. Ça va être un concept plutôt intéressant au mois de mars. Bon, allez, on parlera aujourd'hui du Poco X3 qui apparaît directement sur NBTC. Alors, il a déjà apparu sur tous les réseaux un petit peu qu'on peut... Il est déjà apparu sur la certification CE, donc la Commission économique européenne, en Russie avec la FCC, aux Etats-Unis avec le IMDA, à Singapour, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Et le BIS, le bureau des Indian standards et tout. Donc, voilà, il y aura donc bien un Poco X3 qui va arriver prochainement. Donc, forcément, on se dit, oui, mais Poco X3, quoi de plus ? L'article est bien écrit. Il serait alimenté plutôt par un Snapdragon 855. Mais l'autre, il était alimenté par quoi ? Alors, l'autre, il était alimenté par un 732. Alors, c'était pas mal, mais bon, c'est moins puissant qu'un 855. Il sera un peu plus véloce. Quatre caméras à l'arrière, dont une caméra de 40 millions de pixels. Alors bon, on ne sait pas trop, parce que du coup, le nôtre était... Le Poco X3 était déjà avec une 64 millions de pixels. Donc, est-ce que ça sera la nouvelle 48, la nouvelle Sony ? Trop bien. Il sera sous MI12, basé sous Android 11. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Alors, le Poco X3 restant toujours une très, très bonne affaire de l'année dernière et encore une fois de cette année, puisqu'on le trouve à 199 euros. Et si je n'avais pas merdé dans le lien ici, on pourrait le mettre. Vous pouvez exactement le trouver à 186 euros sur Amazon TTC, livré depuis la France. Ça ne marche plus. À mon avis, le plugin ne fonctionne plus. Il faut que je remette le lien. Bon, je le ferai ça tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez le trouver à 186 euros via le lien dans l'article et tout. Ce qui reste quand même une très, très bonne affaire. Est-ce qu'une version Pro, c'est nécessaire d'avoir un meilleur processeur ? Et certainement, ça va être tellement un upgrade caméra. Donc, si on perd en pixels, on va certainement y gagner en qualité. Encore une fois, les pixels ne le font pas tout. Et il vaut mieux mettre des gros pixels qui captent mieux la lumière et qui sont incroyables que vouloir absolument mettre des petits pixels. Encore une fois, ça, c'est un peu compliqué. Mais en y réfléchissant, on dit oui, il vaut mieux. Il vaut mieux mettre petit mais bien. Non, gros mais bien, mais que petit mais pas bien. Bon, on va voir comme ça. Bon, on verra quand le téléphone va arriver. On est bien d'accord. On parlera du Samsung Galaxy F62 qui a donc bien été annoncé hier en Inde. C'est le téléphone parfait. C'est le téléphone parfait. Et vous êtes nombreux à m'avoir écrit en disant est-ce que tu vas le tester ? Est-ce que tu vas l'avoir ? Est-ce que... Alors, pour l'instant, il est sorti uniquement en Inde. Il y a de fortes chances qu'il arrive également en Asie du Sud. Donc, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Malaisie. Donc là, du coup, ça pourrait être vraiment une très bonne affaire. Le processeur, il a quoi ? Un Exynos 9825. C'est le même processeur qu'il y avait dans le Galaxy Note 10 de l'année dernière. Alors, c'est de l'année dernière, mais c'est quand même déjà un très très bon processeur. Gravé à 7 nanomètres et tout, ça fait quand même déjà un bon petit processeur. 4 caméras à l'arrière, dont une 64 millions de pixels. Alors, les pixels ne font pas tout, je viens de le dire, mais bon, c'est quand même du Samsung et tout. Donc, ça ne fait quand même pas de la photo dégueulasse. On est d'accord ? Une batterie de 7000 milliampères. D'accord ? Un petit écran Super AMOLED, s'il te plaît, monsieur. Tout ça pour 272 euros. Oh, la vie est si dure. La vie est si dure. Théphane, il est incroyable. Un écran de 6,7 pouces, c'est pas mal. En Full HD, ça me suffit bien. Infinity Display, pas mal. Ok, donc les candelas, les machins, on s'en fout. Les 4 caméras, nos caméras frontales, 32 millions de pixels. Très bien, pour faire mes petits lives, ça ferait bien la plaisanterie. 4 caméras à l'arrière, dont une 64 mégapixels. Une 12 mégapixels ultra large. Une macro, 5 millions de pixels. Une capteur de profondeur, 5 millions de pixels. Sous Android 11, basé sous One 8 de chez Samsung, bien évidemment. Batterie, 7000 milliampères. Charge rapide, 25 watts. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Le téléphone n'est pas si gros que ça, à vers 9,5 millimètres. Rapport prix, on pourrait se dire, bon, ils vont nous mettre un gros machin moche avec une batterie 7000. Putain, 7000 milliampères. Le Exynos 9825, gravé à 7 nanomètres, bien évidemment. De Samsung qui a alimenté le Note 10. Et qui arrivera cette année. De la RAM, de la ROM. 6 gigas ou 8 gigas de RAM, plus 128 gigas de ROM. Plus de la micro SD, s'il te plaît, monsieur. Double carte SIM, 4G, Wi-Fi, nanana. Alors, il n'est pas 5G. Oh là là, il n'est pas 5G. T'es con, hein. On va vous en baler. Bluetooth 5, USB type C, micro SD, lecteur d'empreinte digitale sur le côté. Tout bien. Voilà, tout bien. Pour 272 euros. J'ai envie de vous dire. Alors, encore une fois, en Asie, hors taxe. Ça veut dire que chez vous, rajouter au moins 20% de TVA. Mais on peut estimer que même à, je ne sais pas, tu rajoutes 50 balles de TVA, plus l'import, 2 ans de garantie. Même à 399 euros, pas mal. Voilà, pour vous, imaginons. Mais bon, encore une fois, ça, c'est vraiment les téléphones qui sont uniquement destinés à l'Asie. Pour les Asiatiques ou les Indiens. Et qui ne vont peut-être pas trop mettre en Europe. Sinon, quel est l'intérêt d'acheter un téléphone bien plus cher ? Moi, je veux dire, à ce prix-là, c'est tout ce dont je rêvais. Et enfin, puisqu'on parle de tout ce dont je rêvais. Non, pas du tout. Ça n'a aucune transition. On parlera du Ulefor Armor 11, qui avait déjà été teasé un petit peu avant le jour de l'ange chinois. Qui se présente aujourd'hui sous un teaser incroyable. Qui sera le premier téléphone robuste 5G. Non, ce n'est pas le premier. Maintenant, il y en a eu plein d'autres depuis. Mais qui aura la night vision. Ça veut dire qu'il y aura une vision de nuit. Bon, encore une fois, cette vision de nuit, c'est quand même encore assez ambigu. On ne sait pas trop. Puisque, alors, ce sera la vision de nuit. Quelle distance ? Alors, elle crée en 6,1 pouces. Ça, c'est déjà pas mal. Ok ? Des jolis boutons. Un téléphone résistant. Better drop resistance. On va le mettre dans l'eau. On va aller filmer les poissons la nuit. Ou les dauphins la nuit. Par exemple, IP68, IP69. C'est pas mal. Caméra à 40 000 pixels. C'est pas mal. En fait, je n'ai même pas regardé la vidéo. Pour vous dire. Vision de nuit. Bon, il faudra voir. Encore une fois, ça, ça dépend de la profondeur de champ. Parce que l'infrarouge, tout le monde sait faire. Mais si on peut voir loin, pas loin. La batterie, apparemment, au moins 6-8 000. Pas mal. Le processeur, on a vu. Donc, c'est un Dimensity. Il aura bien la 5G. Il n'est pas vilain au niveau du design et tout. Il aura le NFC. Ça, c'est pas mal. Il n'est pas vilain. Voilà. Ce n'est pas le téléphone le plus mode love et tout. Mais on a quand même un téléphone résistant. On a repris les caméras là. 40 000 pixels. 13 000 pixels. 8 plus 256 Go de RAM. Un Dimensity 800. Une batterie 5200 mAh. Compatible également en charge sans fil. Heureusement que j'ai écrit l'article juste avant. Mais bon, j'ai fait plein de trucs. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faudra voir à quel prix on pourra l'avoir. On a loupé le kitel. Il faut attendre qu'ils reviennent tous de vacances. On va tous les relancer gaiement. Et on devrait avoir les téléphones. Février. Mars. Mars. Et 100 balles. Oui, 100 balles et 1 mars. Bien évidemment. Putain, mais quand il faut commencer à expliquer les blagues, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Bon, allez. On parlera bien évidemment de Nothing. Qui a acheté Essential. Putain, je te veux dire. Eh, les mecs qui chèrent. Alors, Nothing, je vous rappelle, c'est la nouvelle marque de Carl Pay. Qui était le numéro 2 de OnePlus. Qui a décidé de... Ah non, mais moi, never settle. Voilà, pas de limite. Je vais monter ma propre boîte. Bien évidemment, on pense à une boîte audio avec des casques et tout. Puisque... Parce que c'est un marché qui est très tendant. C'est un marché du consommable qui marche très très bien. Et c'est surtout d'énormes marges pour les fabricants. Je vous rappelle, un casque beat classique comme ça avec un câble. Ça valait 10 balles ou 20 balles à tout péter. En coup de fabrication avec la boîte et tout, quoi. Par contre, c'était vendu 180 euros. Sans problème. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge à faire. Et même dans le Bluetooth, des machins comme ça. Des casques qui sont vendus 300, 350 balles et tout. En coup de conception. Ça ne coûte pas autant à produire. Il y a peut-être beaucoup de recherche et développement. Mais il y a de la marge, encore une fois. Donc, One Plus. Non, pas One Plus. Nothing. Nothing, qui est la nouvelle marque de Carl Pay. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ils ont racheté la marque Essential. Alors, Essential, vous n'êtes pas connus. C'était une marque qui avait lancé son premier smartphone. Son premier et dernier smartphone. Une marque qui avait lancé un smartphone. Le PH1. Qui avait un PH beaucoup trop bas. On est d'accord. Pour ceux qui ont fait un peu de chimie avec le buvard. Et en mettant de l'acidité dessus. Donc, du coup, ils ont lancé le PH1. Qui n'a pas du tout marché. Et ça a été le seul et unique téléphone. Alors, du coup, Nothing. Je vais dire One Plus. Nothing a racheté Essential. Parce qu'il en reste. Parce qu'il n'y a pas bien grand-chose. Mais, en fait, on comprend que même s'ils ne s'achètent pas une marque de téléphone pour faire un smartphone en l'état. Ils s'achètent une marque qui est déjà implantée dans certains endroits. Là où ils ne sont peut-être pas. Donc, à voir ce qu'ils vont faire de la marque. Bon, Essential, pourquoi pas. Donc, après, on parle. Les dernières nouvelles sont basées au Royaume-Uni. À qui Essential est un qui reste ? Oui, c'est Essential. Bon, il ne reste pas grand-chose d'Essential. Mais ils les ont rachetés. Et apparemment, ça fait peut-être partie d'une stratégie comme ça. Ils vont pouvoir implanter une marque. Et donc, du coup, vendre des produits sous la marque Nothing. Mais la marque Essential. Alors, est-ce que ce sera plutôt des produits, des casques Essentials que Nothing et tout ? Ça aurait plus de sens, hein ? Donc, du coup, d'acheter une vraie marque, d'acheter une maison mère et après faire des marques et des gammes comme ça dessus. Bon, ben, c'est pas mal. C'est assez intéressant. Je vous rappelle, je réponds à tous les commentaires sur YouTube. Donc, vous pouvez me poser un commentaire. Ça fait extrêmement plaisir et surtout plaisir de vous répondre. Et enfin, on finira par la série télé de la semaine. C'est la série Clarisse. Là, tu es en train de te dire, mais Clarisse, mais ça ne me dit rien. Et en fait, quand on regarde un petit peu les images, on se dit, mais dis donc, mais ça ne serait pas un peu le Seigneur des Anneaux ? Parce que oui, dans Le Seigneur des Anneaux, notre Johnny Foster national s'appelait Clarisse, bien évidemment, avec Le Tueur de Buffalo. Donc, ils ont repris une série qui est basée par rapport à la suite de cette histoire-là. Alors, c'est très compliqué parce que malheureusement, Le Seigneur des Anneaux fait partie de ces films cultes et emblématiques. Il est quand même relativement difficile de continuer en série. Bon, Johnny Foster, maintenant, elle a 208 ans. Donc, bon, du coup, ils n'ont pas pu la prendre. Donc, ils ont pris une jeune qui est pas mal. Elle joue pas mal parce qu'elle est quand même toujours entre la limite. On a l'impression qu'elle va craquer, mais elle se ressaisit parce qu'elle est forte et tout. Voilà, elle est quand même passée le plus dur avec Mr. Buffalo. La série est pas trop mal. On reprend la suite. Bon, on sent que la fille, elle est brisée, mais elle est quand même un peu forte et tout. Alors, ils avaient deux solutions pour faire une série, même trois. Soit ils reprenaient une série et à chaque épisode, ils nous mettaient un serial killer. Ce qui représentait un petit peu ce qu'on avait vu dans... Il y avait une autre série comme ça avec des psychopathes. Chaque épisode, il y avait un psychopathe et tout, machin. Bon, pourquoi pas ? Soit ils nous mettaient dans une intrigue internationale. Elle tombe au milieu d'un complot international. Et donc, du coup, le complot va s'étirer pendant toute une saison avant qu'on en sache un peu plus. Soit ils vont mixer un petit peu les deux. Ça veut dire qu'il y aura un fil rouge du complot qui a été posé directement dans le premier épisode. Et qu'en fait, à chaque nouvel épisode, il y aura un psychopathe. Et donc, du coup, on aura un psychopathe pour avoir l'épisode. Mais en même temps, on avancera parallèlement à ça, à l'intrigue principale qui est le fil rouge et tout. Je pense qu'ils ont pris cette solution-là parce que directement, ils nous ont posé le dossier en disant... Oh là là, mais c'est un truc beaucoup plus gros que tu n'imagines ! Voilà ! Coquine ! J'ai rien dit ! Bon, et bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On est toujours à la limite. Bon, on retrouve tous les clichés de la série américaine. Le patron du FBI qui ne croit pas en elle. Elle qui veut imposer sa façon de vivre, voilà, et sa façon de faire. Elle qui arrive, qui est un peu rebelle, mais pas trop. Et une amitié, une relation qui se tisse et tout. Bon, c'est extrêmement bateau. Ça se regarde, mais c'est extrêmement bateau. Je vous conseille quand même cette série. Elle est disponible apparemment... Je crois qu'elle est disponible aussi en France, apparemment. J'ai mis ça sur Salto ou des choses comme ça. Enfin bon, il y a déjà un épisode qui est en version originale sous-titrée en français. Ce que je vous conseillerais peut-être plus dès le début, c'est si vous arrivez à lire les sous-titres, de regarder ces genres de séries en VO pour l'ambiance, pour les voix, pour les dialogues. Et puis d'avoir le sous-titrage en français. C'est pas trop trop mal et tout. J'ai avancé également sur Marco Polo. J'en suis à l'épisode 9 de la saison 1. C'est d'enfer, Marco Polo. Putain, vraiment, je suis vraiment passé à côté d'un truc incroyable. Cette série, elle est ouf, quoi. Voilà, c'est pas mal. Rebondissement, épisode 9, machin. Il ne me reste plus qu'un, c'est pas mal. Aujourd'hui, double épisode. Putain, mais je vais passer une semaine de ouf. La semaine est géniale. Ma vie est rythmée par le boulot, courir et séries télé. Quelle vie de merde. Bon, aujourd'hui, il y a double épisode. Il y a Snowpiercer, bien évidemment. Saison 2 et puis 3 ou 4, je ne sais plus combien. Et disponible depuis hier soir également American God en français ou en version originale sous-titré français sur Casa, par exemple. On finira, bien évidemment, avec mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Hier, je mettais un truc de The Economist où ils expliquaient, en fait, le développement des vaccins et tout quand ça sera fini. Et il est bien, le truc. Parce qu'en fait, ils expliquent. Alors, ceux-là, ils estiment que, voilà, le vaccin sera bien fin 2021. Celui-là, mi-2022, donc pour Leclerc, par exemple, et tout. Plus tard, en 2022, donc pour le rose, donc moi, la Thaïlande et tout, la Chine, on voit bien qu'on est quand même en fait dedans. Et 2023, pour les pays en rouge qui doivent être certainement les pays les plus malheureux qui n'ont pas les moyens de s'acheter du vaccin hors de prix. Ça veut dire que les pays riches auront tous vaccinés. Après, ils feront des tarifs pour les autres et tout. Bon, ben, c'est pas mal. Ça présage bien qu'on n'est pas sortis d'affaires. Et enfin, vous pourrez retrouver mon live hier. Comment il a fait ? Ouh, 159 vues quand même déjà sur le live. Le live hier entre 11h30 et midi, voilà, en mode plus de barbichette. Je te tiens, tu me tiens. Voilà. On est passé par la forêt et tout. C'était sympa. On peut mettre passer un live, un bon moment ensemble. Je sais qu'il y en a beaucoup et ça fait extrêmement plaisir, notamment vers les tipeurs. Quand vous faites un tip, que vous mettez un mot gentil, je vous promets que ça me touche pour de vrai. Qu'on voit qu'il y a vraiment des gens à qui ça fait plaisir et tout. Et c'était un peu le but. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Soit à tous une bonne journée. Un bon mardi. N'oubliez pas d'aller voir sur legeek.tv. Il y a plein de vidéos sympas. Le nouveau Obispo All Access, la nouvelle plateforme de Obispo. Cyberpunk par Marketing Mania où il explique un peu le rebond de la vibe et tout. Il y a pas mal de vidéos. Quand je les trouve sympas et tout comme ça, je les mets un petit peu sur legeek.tv. Ça permet peut-être de découvrir des vidéos. Et puis, du coup, de faire du trafic et de lancer cette nouvelle machine incroyable qui arrivera bien évidemment le mois prochain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bon mardi. Merci à tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air. Merci pour nos tipeurs. Encore une fois, Paypal et encore une fois, Shark pour les timers. Vous pouvez devenir notre tipeur de demain. Vous allez sur Tipeee. Vous m'offrez un café. Vous êtes tranquille pendant tout le mois. Et donc, du coup, l'émission de demain vous sera dédiée comme Drisdau, Damien et Romain qui était leur émission aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. À demain. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage ST' 501